Ce lundi 19 septembre se tenaient les obsèques d'Elisabeth si la princesse Charlotte a jeté un coup d'œil symbolique à son oncle. Les tensions au sein de la famille royale se sont apaisées. Une famille unie dans le deuil. Ce lundi 19 septembre à Westminster, la famille royale britannique s'est réunie pour les obsèques d'Elisabeth II et a fait fi des tensions qui existent entre ses membres depuis de longs mois. Tous les Windsors étaient présents autour du roi Charles III et de la reine consor Camilla Parker-Bowle, notamment les deux enfants aînés de Kate Middleton et du prince William et des Sussex, le prince Harry et Meghan Markle. Après les funérailles d'état de la reine Elisabeth II à l'abbaye de Westminster, le cercueil de sa majesté a été transporté par un corbillard au château de Windsor, où elle repose désormais pour l'éternité. Avant qu'elle ne soit inhumée aux côtés du prince Philippe, ses proches ont assisté à un service d'inhumation à la chapelle Saint-Georges. Pendant ce service intime et familial, la princesse Charlotte, assise à côté de son oncle, a partagé un doux moment avec le prince Harry, selon Hockey Magazine. Pendant que la chorale chantait, la petite fille de sept temps a réajusté son chapeau avant de regarder son oncle. L'époux de Meghan Markle a alors levé brièvement les yeux et croisé son regard avant de sourire à la princesse. Sur Twitter, ce tendre moment a été largement commenté par les fans de la couronne britannique, à l'affût de signes ou messages, surtout lorsqu'il concerne les Sussex. Joli petit sourire entre Harry et la petite Charlotte, Harry et Charlotte partageant un petit moment pendant que la chorale chante. Si charmant, trop mignon ce moment entre Harry et Charlotte, peut-on notamment lire. Le prince William, sa main tendue à son frère Harry La princesse Charlotte a été rejointe par son frère le prince George lors des funérailles d'Elisabeth II. Les deux enfants aînés du prince et de la princesse de Galles ont marché derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère alors qu'ils entraient dans l'abbaye de Westminster. Lors de cette possession, George et Charlotte ont pris place à côté de leurs parents et juste devant les Sussex. Signe, une nouvelle fois, que les tensions qui ont fait imploser la fratrie se sont apaisées après la mort d'Elisabeth II. Pour les funérailles de sa majesté d'ailleurs, le prince William a fait un nouveau pas vers son frère. Alors qu'il s'installait pour la cérémonie d'inhumation, il a clairement fait signe au prince Harry et à Meghan Markle de venir s'asseoir près de lui, de Kate Middleton et de leurs enfants. Le prince Harry a répondu à son aîné par un rapide hochement de tête avant de les rejoindre pour rendre un dernier hommage à sa grand-mère adorée. Il y a quelques jours déjà, le prince William avait tendu la main au duc de Sussex. Avant de faire une apparition remarquée avec son épouse à Windsor, il avait en effet demandé au prince Harry et à Meghan Markle de les rejoindre pour saluer les personnes en deuil par solidarité. L'ancien Fab Four a donc passé de longues minutes côte à côte, signe ultime de réconciliation. Après une journée d'émotions intenses partagées avec le peuple britannique, les membres de la couronne se sont retrouvés loin des caméras pour une cérémonie privée durant laquelle Elisabeth II a été inhumée auprès de son mari, de sa sœur, de son père et de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada